donc je mets j'ai flouté les visages j'ai mis en lien réservé la vidéo juste pour les personnes qui ont le lien voilà si ça vous va comme ça très bien et s'il y a des personnes à qui ça ne va pas il faut me le dire donc alors voilà Sabine qui arrive alors ce que je propose ce soir c'est de reprendre en particulier puisqu'on a un texte qui aborde la question de l'amitié de la politique de reprendre le concept d'action politique chez Anna Arendt vous vous souvenez que la semaine dernière on avait vu que Anna Arendt va accorder une place toute particulière à la à la vie active la vita activa et en cela elle est assez originale par rapport à une tradition philosophique qui accorde plutôt beaucoup d'importance à la vie contemplative et en tout cas pour ce qui est d'Anna Arendt elle accorde beaucoup d'importance à la vie active dans la vie active elle met le travail dont on a parlé la semaine dernière elle parle de l'oeuvre qui s'inscrit dans une durée donc j'avais distingué les deux la semaine dernière et elle parle de l'action politique que je n'avais pas détaillée la semaine dernière mais que je vais détailler un peu aujourd'hui pour Anna Arendt donc l'action politique c'est une activité tout à fait fondamentale qui permet aussi de définir la condition humaine et l'être humain et en cela elle reprend une tradition de la culture grecque et romaine chez les grecs et les romains être citoyen c'était vraiment être pleinement humain ceux qui travaillaient ceux qui n'avaient pas le statut de citoyen et bien étaient dévalorisés dans la culture grecque par exemple les femmes qui ne pouvaient pas être citoyennes elles n'étaient pas vraiment pleinement humaines les esclaves qui travaillaient n'étaient pas considérés pleinement comme des humains pourquoi ? parce qu'ils n'exerçaient pas d'activité politique donc le travail était une activité tout à fait dévalorisée dans l'antiquité grecque dans le sens où le travail est lié à l'absence de liberté le travail est donc réservé aux esclaves donc on montre qu'on a de la valeur quand on est citoyen et certainement pas quand on travaille dans cette façon de voir les choses alors elle reprend cette idée que la politique l'action politique c'est vraiment ce qui nous rend humains alors bien évidemment pour elle il s'agit d'établir une égalité politique entre tous les citoyens tous les membres d'une nation devrait bénéficier de cette égalité politique hommes, femmes, enfin tout le monde c'est pas une démocratie élitiste dont elle parle alors pour elle l'action politique alors c'est lié à plusieurs concepts parce qu'elle va travailler ce concept d'action politique en le liant à d'autres et elle va le lier à la liberté à la nouveauté, à l'espace commun donc dans cet espace commun c'est l'expression de singularité au sein d'un espace et cette expression ce qui va permettre le dialogue et l'action politique est liée comme on va le voir dans le texte d'aujourd'hui à l'amitié donc oui ce qui est important pour elle comme je disais c'est que la politique n'est pas liée à des spécialistes ça n'est pas comme on le voit un peu dans nos sociétés contemporaines et il ne s'agit pas d'un métier la politique ça doit être l'affaire de tous et elle critique le fait que dans nos sociétés contemporaines on ne sache plus très bien ce que ça veut dire le politique et que la plupart des gens se détournent de la politique au minimum enfin au maximum plutôt ils vont mettre un bulletin de vote dans une urne mais ce n'est pas ça faire de la politique et elle dit que le problème c'est que si on se détourne de la politique et bien c'est la porte ouverte évidemment au totalitarisme alors elle lit la politique avec la liberté parce qu'elle dit que la politique c'est une manière vraiment pleine d'exprimer notre liberté et en cela elle s'oppose un petit peu aux philosophes de l'antiquité comme Épicure ou même les stoïciens qui faisaient plutôt de la liberté un travail intérieur un travail à faire sur soi ce qui pourrait ressembler un petit peu peut-être au développement personnel aujourd'hui où on travaille sur soi mais bon on ne se soucie pas trop de la politique et du monde commun dans lequel on vit ce serait le travail sur soi ne s'accompagne pas toujours d'un travail sur ce qui se passe dans le monde qu'on habite ensemble et pour elle si on se contente de ça on n'est pas libre en fait c'est une illusion de liberté on est libre à partir du moment où on va mener ce qu'elle appelle une action politique ça veut dire prendre la parole qu'est-ce que c'est qu'une action politique pour elle c'est déjà pouvoir prendre la parole dans un espace commun où on fait entendre notre singularité devant les autres donc voilà il y a vraiment une affaire de parole si vous voulez le philosophe la philosophe ne peut pas se contenter d'être si on reprend l'allégorie de la caverne de Platon parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette allégorie parmi vous tout le monde le connaît donc dans cette allégorie de la caverne on pourrait voir le philosophe il est sorti ça y est maintenant il a vu la vérité il est bien là-haut non non pour Anna Arendt le philosophe il doit être dans la caverne à discuter avec les autres alors ce qui est très important aussi chez Anna Arendt c'est la distinction qu'elle va faire entre le privé et le public elle distingue vraiment la vie privée et la vie publique la vie publique c'est justement le terrain de l'activité politique et de l'expression de la liberté et elle critique l'invasion du domaine privé dans le domaine public Anna Arendt a beaucoup réfléchi au fait que les choses doivent être un peu à leur place le travail c'est très bien mais il ne doit pas devenir il ne doit pas prendre toute la place comme on l'a vu la semaine dernière l'oeuvre c'est tout à fait intéressant aussi mais elle ne doit pas prendre la place de la politique donc le problème aussi avec le domaine privé et le domaine public c'est que le domaine privé un petit peu envahit l'espace public et elle dit dans ce domaine privé par exemple la sphère aussi du social se confond dans nos sociétés contemporaines avec celle de la politique et elle critique à ce titre par exemple les social-démocraties dans laquelle on vit encore aujourd'hui alors évidemment ça n'a pas que du mauvais mais le problème c'est que dans la social-démocratie on va concevoir la politique comme ce qui est censé satisfaire nos besoins privés donc le gouvernement doit nous garantir de nous soigner doit nous garantir un pouvoir d'achat qui nous permet de consommer mais ça c'est pas de la politique c'est peut-être une très bonne chose mais c'est loin d'être de la politique parce que la politique ça devrait être justement un espace où chacun va pouvoir exprimer sa singularité le problème quand on confond social et politique c'est qu'on risque de fabriquer des sociétés de masse où tous les individus se ressemblent parce qu'on a en gros les mêmes besoins de consommation par exemple mais si on se contente de se définir par la consommation il y a quelqu'un qui m'appelle si ça se trouve c'est quelqu'un c'est peut-être Marie-Joseph allô allô oui ah oui c'est Marie-Joseph ah impossible de retrouver le lien c'est toujours le même que je garde donc écoute je te l'envoie je te l'envoie alors sur lapost.net ok alors attends il faut que je retourne sur ma boîte mail alors attends Marie-Joseph Marie-Joseph la plus bonne minute ok voilà je viens de te l'envoyer voilà sur lapost.net écoute moi je vois qu'il est dans ma boîte d'envoi voilà ok bon à tout de suite alors qu'est-ce que j'étais en train de raconter moi je ne sais plus ah oui les privés-publiques la critique qu'elle fait de la confusion entre le social et le politique le fait que dans le social si on ne se préoccupe que du social on finit par se ressembler tous or la politique c'est justement le lieu où on ne se ressemble pas tous et donc elle commence elle critique déjà parce que c'est dans les années dans les années 60 qu'elle a écrit elle critique le phénomène de la mondialisation qui fait qu'on se ressemble mais ça c'est pas ça un espace politique donc on pourrait opposer un espace l'espace de la mondialisation de la globalisation à un espace commun qui serait un espace plus proprement politique donc alors ensuite elle lit donc là j'ai développé un petit peu l'idée de liberté que cette liberté se développe seulement dans un espace politique enfin essentiellement dans un espace politique pour Anna Arendt et puis ensuite il y a l'idée de la parole la parole pour elle c'est très important aux politiques parce que c'est justement ce qui va exercer une influence sur les décisions qui vont être prises sur le plan politique qui vont façonner l'opinion on voit bien d'ailleurs l'influence des récits aujourd'hui et de la propagande avec tout ce qui se passe en ce moment combien ça peut avoir un impact sur la politique mais pour elle évidemment il faudrait que nul ne soit privé de cette parole il faudrait que tout le monde puisse parler donc je pense que la démocratie participative l'intéresserait beaucoup comme concept alors et donc je le disais tout à l'heure je me répète c'est que pour elle il faut vraiment une égalité sur le plan politique mais pas nécessairement sur le plan social elle ne serait pas pour un égalitarisme qu'on a pu voir dans les pays communistes par exemple il peut y avoir des différences sociales avec des groupes qui sont un peu supérieurs à d'autres pour elle ce n'est pas un problème mais par contre ce qui est un problème c'est qu'on n'est pas tous la même égalité dans le domaine politique donc quand chacun prend la parole dans l'espace public évidemment ce n'est pas pour dire pour moi pour moi je pense que ce que vous remarquez je ne sais pas si vous remarquez que dans les discussions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou autres on est toujours à moi je pense que ce que tu dis me choque terriblement et donc c'est beaucoup notre subjectivité qui s'exprime et elle elle serait plutôt elle dit on est là pour réfléchir ensemble non pas à ce qui va satisfaire mes besoins à moi mais à ce qui va être bon pour l'ensemble du pays dans lequel j'habite voire même de l'humanité donc chacun va donner son point de vue sur ce qui est bon pour tout le monde et pas se contenter de dire ses propres besoins à lui ou à elle alors elle dit aussi que dans cette prise de parole en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent chacun de nous quand on prend la parole bon ben on sait à peu près ce qu'on veut dire évidemment mais il y a une sorte de singularité qui nous échappe d'ailleurs à nous-mêmes et qui apparaît aux autres et c'est ça qui fait la richesse de l'espace politique et cette parole elle est toujours marquée par une incertitude je ne sais pas dans quelle mesure on m'entend je ne sais pas comment on réceptionne mon message mais je prends cette liberté de dire ce que j'ai à dire mes propos se seront peut-être déformés et c'est ça qui fait la richesse de la politique c'est que justement on ne sait jamais exactement ce qui va se passer à partir du moment où en politique on veut tout prévoir et on prétend s'appuyer sur des pseudo-sciences c'est là qu'on peut basculer dans le totalitarisme ce que je disais la semaine dernière c'est quand Hitler s'appuie sur les lois raciales quand Staline s'appuie sur le matérialisme historique quand on s'appuie aussi sur la loi économique et qu'il n'y a plus à discuter et bien c'est justement là qu'il n'y a plus de politique la politique il faut toujours qu'on puisse discuter en fait voilà donc cette idée d'imprévisibilité de fait qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe les paroles qu'on dit seront peut-être à jamais oubliées sur le plan politique peut-être qu'elles ressurgiront un jour ou l'autre et tous ceux qui se désolent à l'avance de l'échec possible de leur initiative et qui s'abstiennent de toute intervention pour elles ils confondent la liberté et le pouvoir c'est pas parce que je dis quelque chose personne ne l'aura entendu ça va rien faire et bien j'exerce ma liberté dans le sens où je prends une initiative pour elles la liberté c'est lié à j'inscris quelque chose de nouveau dans l'espace politique et c'est pas je peux transformer les choses mais déjà j'inscris quelque chose de nouveau et donc voilà je reviens sur cette idée de prendre une initiative et c'est très important dans la pensée d'Anna Arendt cette idée de nouveauté d'ailleurs elle a de très beaux textes sur la naissance dès qu'un enfant naît et bien c'est une nouvelle possibilité qui apparaît et à ce titre d'ailleurs elle trouve très beau l'histoire de la nativité chez les chrétiens un enfant nous est donné c'est quelque chose de une nouvelle possibilité qui apparaît sur terre alors donc le texte qu'on va commenter ce soir il est extrait de vie politique et donc elle va décrire plusieurs personnages politiques qui ont marqué l'histoire alors le premier c'est Lessing c'est justement celui un extrait qu'on va étudier un extrait de ce premier chapitre après elle parle de Rosa Luxembourg enfin elle parle de plusieurs de Bertolt Brecht enfin des personnes qui ont marqué sur le plan politique par leur pensée et leur époque alors Lessing c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du coup je suis allée regarder un petit peu et qui est tout à fait intéressant donc c'est un intellectuel du siècle des Lumières en Allemagne et donc le texte d'Anna Arendt sur Lessing s'intitule de l'humanité dans de sombres temps et on voit que ce personnage Lessing était un polémiste un critique il aimait beaucoup secouer la société de son époque et en outre il est un petit peu connu pour un texte qui est finalement d'une très grande actualité qui s'appelle Nathan le Sage et dans ce texte et bien ça se passe à Jérusalem pendant les croisades et ce texte réunit un juif un musulman et un chrétien pendant la troisième croisade et alors il fait référence à un mythe qui s'appelle le mythe des trois anneaux je sais pas c'est des personnes qui connaissent ce mythe un très joli mythe est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le mythe des trois anneaux alors j'ai commencé à regarder c'est très intéressant alors Lessing lui-même reprend de Bocas ce mythe des trois anneaux mais c'est un mythe qui doit être très ancien que Bocas avait lui-même repris alors en gros l'histoire je viens juste de la lire alors peut-être que je l'ai dit de travers mais je pense que ça vaut le coup d'aller regarder c'est le grand sultan de Jérusalem qui a besoin d'argent donc il va voir un juif dont il sait qu'il a de l'argent et il veut le coincer en lui disant bah dis-moi alors le juif dans l'histoire de Lessing s'appelle Nathan dis-moi et bien quelle est la religion la meilleure quoi entre les trois et puis alors Nathan le sage lui raconte une histoire d'anneau il y a très longtemps un père qui avait donné un anneau à son fils le plus méritant comme ça c'est l'anneau passé de génération en génération à l'enfant le plus méritant puis un jour un père il avait trois fils et il les trouvait tous les trois aussi méritant l'un que l'autre et peu avant de mourir il se dit mais comment je vais faire parce que mes trois fils méritent tous les trois cet anneau et alors je ne peux pas le donner à l'un plus qu'à l'autre alors il fait faire deux anneaux absolument ressemblant au premier si bien qu'on ne peut plus les distinguer on ne sait plus quel est l'original et quels sont les faux donc le père meurt et les trois fils et héritent des trois anneaux alors ils rivalisent entre eux ils disent mais qui a le vrai ils vont voir un juge c'est là que le juge leur dit écoutez prenez la ferre comme elle est en fait vous avez chacun un anneau qui montre les alors voilà Marie-Joseph qui apparaît qui disparaît vous bénéficiez chacun d'un anneau qui prouve votre valeur et soyez à la hauteur de ce que montre cet anneau c'est à dire que vous êtes quelqu'un de méritant quelqu'un qui est digne d'être aimé et quelqu'un qui est généreux donc prouvez-le maintenant avec l'anneau que vous avez donc voilà c'est une sorte d'éloge comme ça à la tolérance et puis alors à la fin de l'histoire c'est une histoire dans l'histoire le sultan dit aux juifs Nathan ah bah écoute tu m'as raconté une très belle histoire et puis j'étais venue pour te voler ton argent et le juif lui dit bah écoute c'est bon alors maintenant que comme mon histoire te plaît bah écoute je t'en donne une bonne partie de mon argent enfin voilà voilà donc l'histoire éloge de la tolérance donc je reviens à Lessing donc ça c'est un petit passage de la pièce qui s'appelle Nathan le sage Lessing en tout cas est un intellectuel et ça c'est Anna Arendt qui le dit qui pour lequel penser c'est d'abord exercer du courage c'est pas seulement avoir du savoir mais c'est avoir le courage le courage de s'opposer le courage de rentrer dans des polémiques pour faire surgir la vérité pour faire réfléchir non pas qu'on pense la détenir mais pour faire réfléchir et alors c'est un courage qui est évidemment ça demande du courage parce que le risque c'est d'être rejeté c'est d'être exclu c'est même parfois d'être condamné à mort parfois on voit bien que les polémistes on le voit malheureusement de nos jours ceux qui s'amusent à faire des caricatures ils peuvent le payer très cher mais Anna Arendt dit que pour Lessing le plaisir de se confronter à la réalité de s'éprouver soi-même l'emporte sur les risques qu'on peut prendre dans ces sombres temps alors ensuite toujours dans ce ce passage là où elle développe la pensée de Lessing elle dit qu'en de sombres temps ce qui se produit souvent c'est que les individus vont se souder par la compassion et la solidarité donc ça va créer une fraternité entre certains groupes d'individus tout à fait compréhensibles mais le problème que Lessing voit là-dedans et Arendt à sa suite c'est que cette façon de se souder entre soi peut annihiler l'esprit critique alors que la joie qui unit les amis et que Lessing tente de mettre en oeuvre et bien a quelque chose de moins fusionnel et de plus politique justement alors la fraternité etc ça c'est très bien mais si on se cantonne à ce type de sentiment et bien le risque c'est de faire disparaître ce qui est proprement politique c'est vraiment une pensée qui est un peu particulière alors bon vous me direz si vous avez des questions après je vais conclure là-dessus c'est que pour Lessing comme pour Anna Arendt et comme pour les comme pour dans les visions antiques de la politique l'amitié c'est une affaire publique c'est une affaire publique donc on pourrait distinguer de ce qu'elle appelle la fraternité qui serait plus de l'ordre familial parce que fraternité en fait on parle de frère mais là il ne s'agit pas d'être frère il s'agit d'être ami et ce n'est pas pareil parce que frère c'est dans l'espace privé et ami elle le mettrait dans l'espace public frère c'est un sentiment plutôt fusionnel où on ne cherche pas à se critiquer en principe et ami en revanche on va beaucoup plus être sur le dialogue voire sur une critique mais une critique évidemment bienveillante il ne s'agit pas de se massacrer mais en tout cas on ne craint pas certains conflits donc voilà je finis en vous lisant l'un des derniers paragraphes sur les signes cette humanité s'est manifestée en un monde politiquement asservi dont les fondements étaient d'ailleurs déjà ébranlés les signes vivaient aussi déjà en de sombres temps et à sa manière il fut détruit par leur obscurité nous avons vu combien les hommes éprouvaient le besoin en de tels temps de se rapprocher les uns des autres pour chercher dans la chaleur de l'intimité le substitut de cette lumière et de ce rayonnement que le domaine public peut seul dispenser donc là justement elle reprend cette idée de fraternité mais qui ne peut pas remplacer tout à fait le domaine public mais cela veut dire qu'ils évitent le conflit souhaitent autant que possible n'avoir à faire qu'à des hommes avec lesquels ils ne puissent être en conflit un homme du tempérament de Lessing n'avait guère de place en une telle époque et en un monde si étroit quand les hommes se serraient pour se réchauffer les uns les autres ils s'écartaient de lui mais lui qui aimait la polémique au point de la rechercher ne pouvait pas plus supporter la solitude que la proximité excessive d'une fraternité qui effaçait toutes les distinctions il n'allait jamais jusqu'à rompre réellement avec un adversaire son seul souci était d'humaniser l'inhumain par un parler incessant et toujours ranimé sur le monde et les choses du monde il voulait être l'ami de beaucoup d'hommes mais le frère d'aucun donc voilà on voit comment elle 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 décrit ce personnage et sa conception de la politique voilà donc je vais m'arrêter là alors écoutez est-ce que vous avez des questions déjà oui Sabine je m'entendais pas avec mon casque apparemment oui on t'entend le texte que tu viens de lire il est aussi dans le bouquin vie politique enfin il est dans le même il est dans vie politique et vie politique c'est le premier le premier personnage dont elle qu'elle décrit elle fait pas vraiment des biographies en fait elle décrit leur façon d'être et de penser voilà c'est là c'est la page 40 d'accord merci et le texte que je vous ai donné pour ce soir là il est extrait même de quelques pages précédentes d'accord Antoine oui bonsoir je crois que tu es là la semaine dernière Lessing c'est un écrivain c'est pas un philosophe ça oui oui c'est plutôt un écrivain polémiste alors moi je ne connaissais pas il a écrit pas mal de pièces de théâtre d'accord je crois qu'il était assez critique des religions enfin voilà j'en sais pas tellement plus est-ce qu'il y a d'autres questions donc vous voyez sa façon de concevoir l'amitié c'est très particulier ah quelqu'un qui éteint la lumière hé tu m'as tu m'as mis dans le noir tu m'as mis dans le noir donc oui Antoine mais l'amitié intime existe aussi je veux dire qu'on puisse envisager une politique sans amitié ok mais on peut pas dénier qu'il y a une amitié c'est la différence de celle alors Anna Are c'est un personnage parce qu'elle a eu beaucoup d'amis dans sa vie mais des amis un peu dans le sens qu'elle décrit ici c'est-à-dire des amis avec lesquels elle avait beaucoup d'échanges intellectuels ensuite elle a eu une vie affective assez remplie aussi puisqu'elle était entre autres l'amante d'Heidegger mais enfin elle a eu plusieurs amants mais elle sépare bien les deux d'ailleurs elle parle très peu de sa vie personnelle je crois qu'on n'a pas tellement de traces de sa vie personnelle elle en avait une mais c'est pas justement elle n'en parle pas en public on peut avoir une amie et avoir des dialogues et avoir on peut aller on peut dialoguer politique avec une amie ah bah oui dans ce cas-là ça serait une amitié au sens d'Anna Are ça s'opposerait un petit peu à l'amitié dont elle parle de Rousseau où c'est vraiment l'effusion de deux âmes qui seuls peuvent se comprendre et sont dans une relation intime et fusionnelle ça ça ressemble pas à Anna Arendt ça c'est plus Rousseau quoi ok s'il y a d'autres questions non bien bah donc on va on va prendre le texte là donc que je vous ai que j'ai mis dans le document partagé et donc il y avait un petit exercice que je vous proposais et de poser des questions dont la réponse permettrait d'interpréter le texte et alors maintenant on passe à une démarche active pour chacune d'entre vous il y a toujours un homme la semaine dernière c'était Nabi mais il n'est pas là ce soir donc je vais mettre au féminin quand même ça va aller Antoine je peux changer de prénom si tu veux je peux m'appeler Antoinette non mais comme je vais dire en général je vais peut-être mettre au féminin donc voilà alors dans les questions que vous avez mises ce que je vous propose c'est de les relire et puis de me dire si vous voyez des problèmes avec des questions alors maintenant on travaille la compétence du questionnement d'un texte c'est une vraie compétence savoir questionner un texte donc je vous laisse les relire et vous me dites si vous voyez des problèmes avec des questions vous vous souvenez de la consigne il s'agissait de poser une question dont la réponse permet d'interpréter le texte alors moi j'ai un problème Laurence je ne trouve pas je suis perdue sur l'appli là ah t'es perdue alors je t'en parce que t'es sur un toujours sur mon téléphone j'ai pas réglé mon problème d'ordi ah t'as pas d'ordi là non non et ça m'encappe vraiment ah bah oui c'est compliqué alors attends ce que je vais faire c'est que je vais copier les questions je vais mettre dans la discussion merci beaucoup pourquoi je vois pas la discussion ah voilà c'est là voilà donc j'ai copié les questions je crois que la première il n'y a pas de nom devant mais je pense que c'est celle de Marie-Joseph ok Merci. 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 Alors, puis quand vous avez une remarque sur une question, vous levez la main. Oui, allez, vas-y Sabine. Oui, Sabine, on ne t'entend pas. Excuse-moi. J'ai un problème avec la question de Valérie qui dit, est-ce qu'il suffit de parler de ce qui se passe dans le monde pour apprendre à être humain ? Oui. Pour moi, ça ne retraduit pas l'idée de dialogue politique telle qu'Anna Arendt l'explique dans le texte. Enfin, j'ai l'impression que ça réduit un peu, ça réduit un peu sa pensée. D'accord, parce qu'Anna Arendt, ça nous parle de dialogue. Oui. Ensuite, il faudrait comprendre ce qu'elle entend par là. Par dialogue, voilà, c'est ça. Et là, dans le présupposé de la question, il s'agit de parler de ce qui se passe dans le monde. Oui, et il suffit, le mot suffire et ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas comme ça que j'ai compris le dialogue politique. Bon, alors mettons, si on disait, est-ce qu'il suffit de dialoguer dans le monde pour apprendre à être humain ? Est-ce que ça irait ou est-ce qu'il y aurait encore un problème ? Est-ce qu'il suffit de dialoguer, tu as dit, c'est ça ? De dialoguer, oui, pour apprendre à être humain. Oui, ça serait moins réducteur pour moi. C'est moins réducteur, mais donc la réponse à cette question, elle va nous permettre d'interpréter le texte ou elle va nous emmener ailleurs ? Le mot suffire, je ne sais pas s'il est adapté. Oui, qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Vous voyez, parce que quand on lit un texte, la première chose, c'est quand même de le comprendre. Parce que des fois, je ne cherche même pas à le comprendre et hop, on part ailleurs. Donc la première chose, c'est de comprendre ce que dit l'auteur. Et donc, c'est pourquoi je vous demande des questions plutôt d'interprétation du texte, avant de partir ailleurs. Donc si on pose la question, par exemple, est-ce qu'il suffit de dialoguer pour apprendre à être humain ? Est-ce que ça va nous faire partir ailleurs du texte ? Ou ça va vraiment nous permettre d'interpréter la pensée d'Anna Arendt ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je renvoie à tout le monde qui veut répondre à cette question. Oui, vas-y, Marie-Elle. Alors, moi, j'ai deux choses dans cette question qui m'interpellent. C'est le fait, pour apprendre à être humain. Moi, dans ce que j'ai entendu, c'est plutôt... Là, ça me paraît singulier, c'est-à-dire que ça s'adresse à un être humain. Et dans le texte, moi, j'avais plutôt compris que ça s'adressait au monde qui devait devenir humain. Je ne sais pas si d'autres personnes ont entendu ça. Et du coup, le pour apprendre à être humain me gêne également un petit peu. Oui. Je rejoins ce que dit Sabine. Est-ce qu'Anna Arendt, dans ce texte, Marie-Elle, est-ce qu'elle nous dit qu'il faut apprendre à être humain ? Est-ce qu'elle dit ça quelque part ? Je ne l'ai pas entendu. Pour moi, il a été très compliqué à comprendre. Mais dans ce que j'ai compris, je n'ai pas entendu ça. Elle n'a pas entendu qu'il était question d'apprendre à être humain. Oui. Alors, on va reprendre ça. Parce qu'en fait, dans la question de Valérie, il y a deux présupposés. Il y a aussi le présupposé qu'il faudrait apprendre à être humain. Mais est-ce que c'est ce que dit Anna Arendt ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres ? Est-ce que dans ce texte, Anna Arendt nous dit qu'il faut apprendre à être humain ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient défendre cette idée ? OK. Vas-y, Céline. J'ai l'impression que c'est déjà, surtout dans la dernière phrase, en fait, par le dialogue dans cet espace public, nous humanisons ce qui se passe à la fois dans le monde, mais aussi en nous, par l'action du parler. Et c'est dans cette action que nous apprenons nous-mêmes à être humains individuellement, autant que collectivement. Oui, tu es d'accord, Marielle, qu'il y a bien quand même cette idée. Oui. Mais vers la fin, oui. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris, d'accord, oui. Ce n'est pas l'interprétation globale, ça peut être à différents niveaux. OK. Voilà. Pour moi, je suis OK. Nous, on fait des questions qui vont nous permettre d'interpréter ce que dit l'auteur. Donc, si on dit qu'il s'agit d'apprendre à être humain, c'est un présupposé qui fonctionne, puisque c'est bien ce qu'elle dit à la fin. D'accord. D'accord, super. Donc, alors, du coup, notre question, ce serait, est-ce qu'il suffit de dialoguer de ce qui se passe dans le monde ? Ou est-ce qu'il suffit de dialoguer pour apprendre à être humain ? Est-ce qu'on la garde, cette question, ou pas ? Est-ce qu'il y a des personnes qui verront encore un problème ? Antoine ? C'est le suffit qui me gêne un peu, parce que dans le texte, Anne-Marie ne dit pas que ce n'est qu'avec le parler, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Donc, le fait de dire suffit, c'est limitant. Oui. Parce qu'elle dit qu'il y a d'autres choses. Donc, si on pose la question, est-ce que ça suffit ? Ça serait quoi le problème, alors ? Si vous êtes d'accord avec Antoine ? Sabine ? Je pense que dans le texte, elle explique que c'est une condition nécessaire. Oui. Mais elle n'évoque pas le fait que ce soit suffisant ou pas. Pour moi, elle ne le dit pas vraiment. Voilà. Ça va ce que dit Sabine ? C'est une condition nécessaire. Oui, il faut dialoguer, sinon on n'est pas vraiment dans le monde humain. Mais après, elle ne dit pas s'il y a d'autres conditions. On ne sait pas. Donc, si on répond à cette question, on va partir un peu sur le côté. On ne sera plus tout à fait avec Anna Arendt. Donc, le « il suffit », du coup, il faudrait la reformuler. Alors, qui peut la reformuler ? Qui peut reprendre cette question en la formulant de sorte à ce que la réponse va vraiment nous permettre d'interpréter le texte ? Antoine ? On pourrait dire « faut-il parler de ce qui se passe dans le monde pour apprendre à être humain ? » Alors, si on dit comme ça, « faut-il… » Alors, on a dit qu'on préférait le mot « dialoguer » tout à l'heure. Oui, « dialoguer ». Alors, après, il faudra peut-être poser une question sur qu'est-ce que c'est que « dialoguer » pour Anna Arendt. Parce que ce n'est pas évident quand même. « Faut-il dialoguer, mettons, sur ce qui se passe dans le monde ? » Oui, pour apprendre à être humain. Pour apprendre à être humain. Alors, est-ce que ça va si on la pose comme ça ou est-ce que quelqu'un verrait encore un problème ? Est-ce que la réponse à cette question va nous permettre de bien comprendre ce que dit Anna Arendt ou est-ce que quelqu'un voit un problème ? Céline ? En fait, j'aimais bien suffire. Alors, toi, tu veux remettre suffir, mais est-ce que tu as compris pourquoi on l'avait enlevé ? Oui, mais ça m'embête un peu parce que ça empêche justement d'aller chercher d'autres réponses que le dialogue. Oui, mais nous, ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est comprendre ce qu'elle dit. Après, on pourra aller chercher ça. Mais elle ne parle pas que le dialogue. Elle n'enlève pas les discussions intimes. Je n'ai pas l'impression qu'elle les enlève. Ah, OK. Alors, du coup, pour poser la question, il faut interdire. Alors, on va voir là-dessus. On va aller voir ça. Est-ce que, puisque dans le texte, elle ne parle pas que du dialogue et d'amitié, elle parle aussi d'intimité. Alors, est-ce que, donc, Céline nous dit, mais elle ne les enlève pas. Elle ne l'enlève pas, cette intimité. Elle lui accorde aussi sa place. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec Céline ? Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec Céline ? Donc, tout le monde est d'accord. Elle accorde aussi une place à l'intimité. Est-ce que quelqu'un peut juste lire le passage qu'on l'ait bien en tête ? Moi, je veux bien tenter, si personne ne... Je lis. Moi, je l'aurais vu lorsque, par exemple, nous lisons chez Aristote que la filia, l'amitié entre citoyens est l'une des conditions fondamentales du bien-être commun. Ah oui. Non, ce n'est pas bon. OK. Je retire. Alors, Céline, ouais, vas-y. Par exemple... Quelqu'intensément que les choses du monde nous affectent et que profondément qu'elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu'au moment où nous pouvons en débattre avec nos semblables. Donc, il y aura discussion et débat à partir du moment où il y aura un bouleversement peut-être dans la discussion, la conversation de l'intime, de ce qui nous émeut. Alors, mais là, est-ce qu'elle parle de discussion intime ? Non, elle en parle... Le phénomène d'intimité, c'est la première phrase. Dans un autre endroit, elle parlait de conversation intime. Je l'avais vue tout à l'heure. Quand elle parle de conversation intime, c'est toujours un peu en opposition avec ce qui est le dialogue. Oui. Déjà, j'étais en train de regarder, je ne sais pas qui a pris... À la différence des conversations intimes où les hommes individuels parlent d'elles-mêmes. Blablabla. Alors, vous parlez en même temps, là, je ne sais pas. Donc, quelle est la place, je repose la question, des conversations intimes dans ce texte, selon Anna Arendt, quelle place elle attribue aux conversations intimes ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? Quelqu'une a une réponse à cette question ? Je vous laisse le temps de relire. On ne se précipite pas, on prend le temps de réfléchir. Non, on prend le temps de relire. On ne se précipite pas, Non, on prend le temps de relire. On ne se précipite pas, Non, on ne se précipite pas. On ne la fait pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ah oui, mais du coup, Valérie, tu nous entends ? Oui. Tu l'as, le texte ? Je l'ai. Ok. Je l'ai depuis tout à l'heure. Donc là, Valérie qui a mis une question, ce n'est pas moi. D'accord, c'est l'autre Valérie qui n'est pas là. Qui n'est pas là, voilà. Donc je résolve ce problème de séport. Donc vous vous souvenez de la question ? Qui ne s'en souvient pas ? Non. Tout le monde s'en souvient ? Qui ne s'en souvient pas ? Non ? Julie, tu t'en souviens ? Non, j'ai perdu un peu le fil là, je t'aurais. Ah, j'ai perdu le fil. Qui peut rappeler la question pour Julie ? Quelqu'un qui n'a pas parlé là ? C'est l'occasion de parler. Oui, vas-y. Marie-Joseph. Tu remets ton micro. Pardon. Je suis partie avec la consigne de rechercher dans le texte ce qui parle de l'intimité. Oui, alors la question. Après, j'ai reformulé la question. Quelqu'un s'entend bien ? Oui, Céline. Quel est le rapport entre les conversations intimes et le dialogue ? Quel lien elle fait entre les deux ? Voilà. Oui, bon, enfin, il me semble que j'avais dit… Bon, je n'ai pas dû être très claire, j'ai dû dire plusieurs choses, on va s'accorder sur la même question. Voilà. On peut prendre ce que tu as dit. Quelle place elle accorde au dialogue et aux conversations intimes ? On prend ça, ça va ? Puisqu'elle les distingue. Quelle place elle accorde au dialogue et aux conversations intimes ? Et je vois que Julie a une réponse. Qui n'a pas la moindre idée, est complètement perdue. Qui est complètement perdue ? Non ? Alors, OK, personne n'est complètement perdue. Qui a besoin d'un peu de temps encore pour réfléchir à la question ? Allez, on prend un petit peu de temps, comme ça les autres, ils reformulent bien clairement dans leur tête pendant ce temps-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est bon, Marie-Joseph, tu as une petite idée sur la question ? Ce n'est pas très clair pour moi. Ce n'est pas très clair. Je ne suis pas sûre d'avoir compris l'essence de la question. Bon, on va voir ce que répond Julie, peut-être que ça va éclairer. Vas-y Julie, comment tu les distinguerais ? J'ai plutôt l'impression qu'elle a tendance à les opposer. Quand elle dit, là ce que j'ai surligné, le dialogue, à la différence des conversations intimes où les âmes individuelles parlent d'elles-mêmes, si imprégnés qu'ils puissent être du plaisir après la présence de l'ami, ce souci du monde commun qui reste inhumain, tant que des hommes n'en débattent pas constamment. Donc pour moi, elle l'oppose, elle dit des conversations intimes qu'on se livre soi-même, alors que dans l'amitié, on construit l'humanité du monde en en dialoguant. Donc là, elle a pris deux verbes, Julie, qui opposeraient d'un côté les conversations intimes et de l'autre l'amitié, qui a juste entendu les deux verbes qu'a utilisés Julie. Dans l'amitié, qu'est-ce qui se passe ? Et dans la conversation intime, est-ce que quelqu'un a entendu les deux verbes ? Ah, je. Voilà, ok. C'est un travail d'écoute. Moi, j'ai entendu dialoguer pour l'amitié. Oui, mais elle a dit dans l'amitié, elle a utilisé un verbe qui me semble bien intéressant. Dans l'amitié, qu'est-ce qui se passe ? Oui, vas-y, Sabine. Dans l'amitié, donc au sens politique, il y a une construction du monde, on construit l'ensemble. Voilà, il y a une idée de construction. Et en revanche, elle a utilisé autre chose pour conversation intime, je ne sais pas si c'est dans le texte, mais en tout cas, elle a utilisé un verbe. Oui, elle a utilisé un verbe qui n'est pas dans le texte, mais qui est peut-être en accord avec ce que dit Anna Arendt. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Qu'est-ce qui se passe souvent dans l'amitié, d'ailleurs ? Non ? Vous n'avez pas entendu ? Personne n'a entendu ? Tu te souviens de ce que tu as dit, Julie ? Tu t'es écoutée toi-même ? Sur le coup, non, mais je crois que j'ai dit se livrer. Oui, c'est ça, tu as dit se livrer. Dans la conversation intime, on se livre, et dans l'amitié, on va construire. Ce ne serait pas tout à fait la même chose. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction que Julie opère ? C'est des gens pas d'accord. Levez la main ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a un pouce levé, c'est-à-dire je suis vraiment d'accord. Ok, c'est Céline d'accord avec ça. Donc là, il y aurait vraiment une distinction amitié et conversation intime. Est-ce que quelqu'un a pensé à une autre distinction ? Antoine ? Moi, je vois un passage où elle ne rejette pas l'aspect intimité quand elle dit intensément que les choses du monde nous affectent. Oui, attends, mais là, nous, pour l'instant, on cherche les distinctions. Alors, on continue sur les distinctions. Donc là, on avait se livrer d'un côté et construire de l'autre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu d'autres distinctions ? Oui, Sabine ? Dans la première phrase, ou la deuxième, pardon, elle parle d'aliénation de l'individu moderne, je pense, donc, par rapport aux conversations intimes, enfin, à l'intimité. Et j'imagine, même si elle ne prononce pas le mot, mais qu'à côté, elle voit une certaine liberté, une certaine libération dans le dialogue politique. Oui, elle utilise le mot aliénation, qui serait du côté du seul livret. Après, on pourrait se demander pourquoi elle voit ça, mais en tout cas, c'est le mot qu'elle utilise. Donc, aliénation d'un côté, du côté de la conversation intime, et au contraire, tu proposes le concept de liberté de l'autre côté pour l'amitié. Oui, elle ne l'emploie pas, mais je dirais que c'est en petit grain. Voilà. Implicitement, on peut comprendre qu'il y aurait ce mot qui serait tout à fait en cohérence avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, où elle parle de la liberté politique. Est-ce qu'il y a d'autres distinctions que vous voyez ? Donc, on continue sur les distinctions qu'elle opère. Non ? Eh bien, oui, alors, puisqu'on était partis sur nos questions. Vous voyez, par exemple, là, si on voulait questionner le texte, si on veut l'interpréter, on va se demander, mais pourquoi elle parle de l'aliénation de l'individu moderne ? Pourquoi elle utilise ce terme ? Et alors là, si vous répondez à la question, il faut vraiment se mettre dans la tête de Hannah Arendt. Ce n'est pas ce que vous pensez, vous. C'est ce qu'elle pense, elle. Après, évidemment, vous pensez ce que vous voulez. Mais déjà, il faut qu'on comprenne. C'est comme si on dialoguait, si elle était parmi nous, là. Ah bon, tu dis ça ? Mais pourquoi tu dis ça ? Donc, pourquoi elle peut parler d'aliénation ? Il faut répondre comme elle pourrait répondre. Moi, je suis peut-être un peu perdue, mais il me semblait qu'elle reprenait les paroles de Rousseau quand elle disait que le meilleur représentant de cette conception de l'amitié comme un phénomène intime, ça venait de Rousseau. que Rousseau, on était un représentant, et qu'en fait, l'amitié tenait vraiment la personne à l'écart d'avis public, puisque c'était de l'ordre de l'intime. Mais on peut lui prêter ses paroles, alors. Elle cite Rousseau, mais on peut dire que c'est elle qui parle. Elle cite Rousseau, mais elle va en même temps le qualifier. Elle le cite et elle le qualifie. Rousseau ne dit pas que je suis aliénée, Rousseau ne dit pas ça. Mais elle, elle dit qu'il est dans cette aliénation de l'individu moderne. Donc là aussi, on a une opposition, alors. Voilà. Donc, pourquoi elle le critique ? Pourquoi elle critique ça ? Pourquoi elle dit d'abord que c'est de l'ordre de l'aliénation ? Pourquoi est-ce qu'elle peut dire une chose pareille ? Alors, il y a Julie qui a une hypothèse. Et Céline ? Vas-y, Céline. Ça serait quoi ton étonnement ? Parce que si l'amitié qui se base sur les conversations intimes, donc dans une intimité, donc dans une exclusion du monde public, c'est parce que l'individu a peur d'être dans ce monde public, donc il a perdu une liberté à exister dans cet espace public. Ça va, ce que dit Céline ? Est-ce que quelqu'un pourrait le, quelqu'une pourrait le reformuler ? On va demander à des personnes qu'on n'a pas beaucoup entendues là, Aurélie ou Valérie, pardon. Est-ce que vous sauriez dans vos mots ce qu'a dit Céline ? Aurélie, tu saurais faire ça ? Non, moi, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. Et puis alors Valérie, on ne voit plus là, on voit iPhone. Je peux essayer. Je vous entends Valérie ? Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Oui, oui. Vous m'entendez ? Ah, voilà la vidéo. On ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas ? Ah, moi, je l'entends. J'ai eu pas de bol avec la technique. Moi, je l'entends aussi. Quelqu'un pourrait le reformuler ? M'a demandé des personnes qu'on n'a pas beaucoup entendues là. Aurélie ou Arda ou Valérie, pardon. Est-ce que vous sauriez reformuler dans vos mots ce qu'a dit ? Je ne l'envoie pas. Le lieu, c'est qui qui parle ? C'est Lya qui prend la main là. L'orance, tu as un clone. Alors, moi, je veux bien. Du coup, vous m'entendez tous ? Oui, oui. Attention. Si Lya qui s'y met, waouh. Alors, je veux bien essayer de vous dire ce que je comprends. De ce qu'a dit Céline. De ce qu'a dit Céline et de ce que j'ai lu dans le texte. Enfin, de ce que je… Moi, ce que je comprends, c'est que l'homme moderne qui est évoqué là ne s'autorise que à se livrer dans l'intimité de la vie privée d'individu à individu. Et à ce titre, se prive de la liberté de dialoguer dans le monde avec des individus de… Comment ? Alors, du coup, moi, j'ai un problème parce que je… Attends, on t'arrête là ? On t'arrête là ? Oui. On t'arrête juste avant le « du coup, moi, j'ai un problème » ? Oui. Tu vois ce que ça crée le « du coup, moi, j'ai un problème » ? Oui, oui, parce que… Ça crée quoi ? Ça crée quoi pour tes interlocuteurs ? En fait, ça fait trop de choses dans… Ça fait trop. Oui, oui, parce que moi, il y a un sujet qui me… Parce qu'on travaille aussi la clarté de notre discours, la prise de conscience de la façon dont on fonctionne. Et donc là, quand tu rajoutes à « moi, du coup, j'ai un problème », là, tes interlocuteurs sont perdus. Qui pensait qu'avant le « du coup, c'était à peu près clair », ce qu'a dit Valérie ? Voilà, tu vois, avant le « du coup, c'était clair ». Mais alors, quand tu nous rajoutes « du coup, j'ai un problème », on ne sait même plus ce que tu as dit avant. C'est dommage. Tu es d'accord ? Oui. Est-ce que tu as tendance à rajouter beaucoup de choses parfois, Valérie ? Non, là, c'était l'expression… Tu te demanderas. D'accord, je t'arrête. Alors maintenant, on a fait cette petite digression sur le « du coup, moi, j'ai un problème ». Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que Valérie a dit avant ? Alors, en essayant de faire une petite phrase. Parce que plus c'est court, plus on a des chances d'être clair. Qui se réfère du synthétique ? Antoine. Je vais essayer. Bon, moi, je dirais que Valérie a exprimé que l'homme moderne s'alienne en se limitant à s'exprimer que dans l'intimité. Ça va ? On dit comme ça ? Donc, on fait court. Et il s'alienne en se coupant du monde commun. Ça va ? Est-ce que c'est à peu près ça, Céline, ce que tu disais ? Oui ? Ok. Donc, ils s'aliennent de quoi ? Ils s'aliennent du monde commun. Est-ce que quelqu'un avait une autre explication, une autre interprétation ? Pourquoi Hannah Arendt dit qu'il y a cette aliénation de l'individu moderne ? Ou c'était la même explication ? Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre qui levait la main. Non ? Donc, ça va comme explication. Donc, il s'est coupé de ce monde commun. Autre chose sur la distinction entre, d'un côté, les conversations intimes et, de l'autre, l'amitié. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pensé à d'autres différences ? Donc, on a dit se construire, se livrer d'un côté, s'aliéner d'un côté et plutôt être dans la liberté de l'autre, de l'autre côté. D'autres distinctions ? Oui, Sabine ? Peut-être dans le débat de l'amitié politique, comme tu disais, il peut y avoir conflit en cas de désaccord, alors que souvent dans la conversation intime et l'intimité, il y a une espèce de fusion et d'accords presque, je ne sais pas comment dire, presque non-dits, mais qui est présupposés. Il y a une espèce de fusion des âmes, alors que dans l'amitié politique, il y a cette singularité dont tu parlais au début, qui fait qu'il y a des désaccords. Ça va ce que dit Sabine déjà ? Qui ne comprend pas ce qu'a dit Sabine ? Qui ne saurait pas le reformuler ? Qui ne serait pas en mesure de le reformuler ? Bon, alors on va aller tranquillement. Qui peut le reformuler en essayant de faire court ? Donc, la distinction qu'elle opère, ce qu'elle rajoute, l'amitié d'un côté et les conversations intimes de l'autre ? Qui saurait reprendre ce qu'elle a dit ? Ah, vas-y Julie. Il me semble que Sabine a dit que dans l'amitié, il y aurait un espace pour le conflit, le débat, alors que dans l'intimité, on serait plutôt dans une forme de consensus. Ça va si on reformule comme ça ? Oui, très bien. C'est plus clair d'ailleurs que ce que j'avais dit. C'est ça l'intelligence du groupe, petit à petit, on arrive à clarifier les idées. Donc, consensus d'un côté, puis de l'autre, il y a des désaccords possibles. Autre chose, Antoine ? Je capte qu'elle dit que si on ne passe pas dans le dialogue avec les autres, on n'est pas dans un monde, dans une société humaine. Et donc, le fait de rester dans l'intimité, ça nous empêche d'être une société humaine. Oui. Est-ce que ça va si on dit ça aussi ? Donc, il y aurait quelque chose de vraiment humain du côté de l'amitié, sinon il y a comme un manque si on reste dans le côté de l'intimité. C'est ça. Bon, après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que dit Anne Arrête, mais déjà bien comprendre ce qu'elle dit. Alors, si on continue avec la pensée de cette philosophe, est-ce que vous voyez d'autres questions qui nous permettraient d'interpréter le texte ? Parce que là, on a vraiment distingué une opposition qu'elle propose et on l'a approfondie. Maintenant, est-ce que vous voyez des questions ? Il faudrait poser pour éclaircir. Alors, soit vous reprenez une des questions qui ont été proposées, soit vous pensez à une autre question. Et donc là, la consigne, c'est réfléchissez à une question au point où on en est qui nous ferait vraiment réfléchir sur le texte. Alors, je vois qu'Antoine en a déjà une, mais on va attendre qu'il y ait d'autres propositions. Qui n'a pas compris la consigne ? Tout le monde a compris. Donc, je vous laisse mettre vos neurones en marche pour trouver cette question. Alors, je vais vous poser la question. Merci. 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 Oui, vas-y. Oui, oui, alors moi j'aurais dit quelle est la place de l'expression de notre pensée par rapport au monde ? Quelle est la place de l'expression de notre pensée par rapport au monde ? Et donc tu n'es pas spécialement fière de ta question du coup puisque j'ai demandé qui était fière, tu n'as pas levé la main. Non, je pense avoir glissé, voilà. Tu penses avoir un peu glissé, d'accord. On va écouter d'autres questions puis on va en choisir une après. Donc on écoute chaque question. Qui aurait une autre question à nous proposer ? Moi je vous proposerais la question de Julie. Oui. En quoi l'amitié peut-elle être une action politique ? C'est intéressant. Oui, parce qu'on voit qu'il y en a rien entre les deux, mais comment ça marche cette affaire ? Oui, comment ça se passe. Oui, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient d'autres questions à proposer ? Sabine ? Alors moi j'aime bien celle d'Antoine, si ce n'est que le mot humaniste à la fin, j'aurais gardé humain, qu'une société soit vraiment humaine, parce qu'humaine et humaniste, ce n'est pas la même chose. Mais sinon, pourquoi le dialogue est-il si important ? Pour qu'une société soit vraiment humaine ? Je trouve que c'est une question intéressante. J'accepte de changer. J'accepte, je t'ai même pas demandé, puis je l'ai changé. Voilà. Pourquoi le dialogue est-il si important ? Pour qu'une société soit vraiment humaine ? Ça nous ferait deux questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec le choix d'Antoine et de Sabine ? Non, pas d'opposition. Est-ce que quelqu'un pense avoir encore une autre question très pertinente, dont la réponse va nous permettre d'éclairer le texte ? Non ? Bon. Alors, ben... On va... Laquelle ? Allez, on va prendre celle d'Antoine, puis maintenant on va répondre à celle d'Antoine, puis ensuite on verra celle de Julie. Alors, pourquoi le dialogue est-il si important ? Pour qu'une société soit vraiment humaine ? Donc là, il s'agit de répondre aussi à nouveau. On se met un petit peu dans la pensée d'Anna Arène. On répond un peu comme elle pourrait répondre, et puis après on verra si vous avez d'autres réponses qui viennent de vous. Mais déjà, on va répondre comme elle pourrait répondre. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois que Céline a une idée, on va attendre d'en avoir plusieurs. OK ? Ça serait bien que d'ailleurs, chacune d'entre vous ait une hypothèse. Aussi modeste soit-elle, tout à l'heure. On peut être fier même d'une hypothèse modeste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a besoin encore un peu de temps pour formuler son hypothèse. Non ? Non ? OK. Bon, ben, on va vous écouter. Alors, qui propose son idée de hypothèse de réponse à la question d'Antoine ? Et qui se lance ? Alors, Céline, oui, vas-y. Alors, je dirais que le dialogue est important que cette société soit vraiment humaine parce que c'est dans le dialogue, par le dialogue, qu'on va faire société en construisant quelque chose avec l'autre. Et c'est dans cette construction que nous nous construisons nous-mêmes aussi, parce que nous nous découvrons en parlant. Et c'est ensemble que nous apprenons à être qui nous sommes individuellement et politiquement. Et dans cette expression-là, il y a une fragilité qui nous rassemble et qui fait cette humanité. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta réponse. Donc là, il faut avoir réussi à te suivre. De ce que vous avez écouté de Céline, est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient une chose de ce qu'elle a dit ? Non, il n'y a pas une phrase, une idée que vous retenez de ce qu'a dit Céline. Donc là, il y a une gymnastique difficile, c'est que vous, vous avez votre idée. Et puis ensuite, il y a Céline qui en dit une autre. Donc ça, c'est vraiment un exercice de décentrement qui n'est pas toujours facile. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient d'une phrase au moins ou d'une idée ? Oui, vas-y, Sabine. Je me souviens de la fin de son propos, où elle aboutit sur le fait qu'il y a une unité, une union qui se fait entre les citoyens avec le dialogue. Et qui est du coup bien indiqué dans le texte. L'unité dans une police. Donc le dialogue crée une forme d'unité. Unité entre les citoyens, voilà. Donc ça, si on dit ça, le dialogue crée une forme d'unité entre les citoyens. Est-ce que quelqu'un voit un contresens là-dedans ? Quelqu'une voit un contresens, non ? Ah, oui, vas-y, Marie-Joseph. Pourquoi tu verras un contresens ? Non, t'entends pas. Il faut que tu mettes ton micro. Pardon. Oui, j'entends que le propos d'Anna Arendt est un peu différent. Oui, vas-y. Alors, ce n'est pas une unité, ce serait quoi ? En fait, le dialogue, c'est ces mots, hein ? Avec le dialogue se manifeste l'importance politique de l'amitié et de son humanité propre. L'enjeu, c'est l'humanité, ce n'est pas l'unité. Alors, l'enjeu, c'est l'humanité, ce n'est pas l'unité. C'est ça, ce que tu dis ? Oui, oui. Et le contresens, je pourrais le voir dans la fusion qui peut ressembler à l'unité. Oui. Dans le propos qui nous était donné tout à l'heure. Oui, donc si on emploie le terme unité, ça ne peut pas marcher avec la fusion, en tout cas. Oui. OK. Alors, le dialogue permet de créer quoi ? Une humanité ? Mais alors, justement, c'est ce qu'on veut montrer. C'est en quoi le dialogue est important pour qu'une société soit vraiment humaine. C'est quoi le rapport entre dialoguer et être humain ? Alors, est-ce qu'on… Il me semble qu'il y avait d'autres choses dans ce qu'a dit Céline, qui montrait peut-être le rapport entre dialoguer et être humain. Vous ne vous souvenez pas d'autres choses ? Tu vois, Céline, comme tu as dit beaucoup de choses, du coup, on a tout perdu. J'ai noté deux choses, je peux le dire. Justement, dans ce rapport entre dialoguer et être humain, moi, j'ai entendu dans ce qu'a dit Céline, c'est que le dialogue permettait de construire quelque chose avec l'autre. Et finalement, le fait de faire cette construction ensemble permettait aussi de construire quelque chose en nous-mêmes, de grandir. Enfin, moi, j'ai entendu le mot construire. Peut-être que grandir, j'interprète, mais de faire grandir également les êtres humains de manière individuelle. D'accord. Donc, je ne pense pas qu'elle ait dit grandir, mais tu le rajoutes. Oui, c'est pour ça. Peut-être que là, j'interprète. Mais construire, il me semble que construire, c'est OK. En tout cas, oui, le mot construire était important. Je l'ai entendu. Est-ce que ça fait du sens ? En dialoguant, on construit ensemble, mais on se construit aussi soi-même. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. Espérons qu'on construit ensemble et on se construit aussi soi-même. Anna Rente, elle serait contente de voir ce qu'on fait. Ça pourrait être le sens de nous apprenons à être humains, dans le sens où on grandit dans l'état d'humain. Dans toutes nos potentialités d'êtres humains, peut-être. Oui. C'est ce que disait Céline. Je construis avec les autres, mais je me construis en même temps intérieurement. On construit ensemble et chacun construit intérieurement. Ce qui nous rendrait justement humains. Si on dit ça, je ne sais pas si dans le texte, je ne me souviens pas si dans le texte que je vous ai passé, il y a le mot construction, mais ensuite, là, on interprète le texte. À partir du moment où ça ne pose pas de contresens avec ce qu'elle dit, on peut admettre que ça peut faire sens. Est-ce que vous voyez un passage qui serait vraiment en lien avec ce qu'a proposé Céline, sur cette idée de construction ? Antoine ? Oui, quand elle dit « car le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes », il ne devient pas humain parce que le voie humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu l'objet de dialogue. Donc, c'est bien par ça que l'on construit. Ok, parce qu'il est devenu l'objet de dialogue. Ok. Donc, dans ce devenir, il y a une construction. D'accord. Donc, ça nous fait une première hypothèse de réponse à la question d'Antoine. Est-ce que quelqu'un avait une hypothèse différente ? Une hypothèse différente de celle de Céline. Antoine ? Moi, je lirai un peu en complément à ce qu'a dit Céline, mais ce qui est important dans l'humain, c'est la coopération, la collaboration. Une société née humaine qu'à partir du moment où les citoyens, ceux qui la composent, vont faire ensemble, vont vivre ensemble. Et pour pouvoir le faire, il faut du dialogue. Il faut le dialogue, l'écoute. Comment ça ne peut pas exister ? D'accord. Donc, le dialogue, tu dis, c'est la condition à la coopération. On ne peut pas coopérer si on ne dialogue pas. C'est ça. Et coopérer, c'est justement faire une société humaine. Ok. Donc, toi, ton mot-clé, le mot-clé de... Quand on écoute quelqu'un, ça peut être intéressant d'entendre le concept-clé autour duquel son discours s'articule. Pour Céline, c'était construction. Et pour Antoine, ce serait coopération. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, Marie-Joseph ? Oui, le mot coopérer me paraît important parce que chacun opère différemment en tant que citoyen. Et le fait de coopérer dit bien le discours, le dialogue dont parle Anna Arendt et parle aussi de cette individuation qui permet justement la confrontation et la non-fusion, en tout cas, qui se trouve dans l'intimité. D'accord. Donc, tu insistes sur le coopérer. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées ? Donc, tu insistes sur le coopérer. Oui, Sabine ? Pardon, tu demandes de réagir par rapport à ce qu'elles disent Marie-Joseph ou une autre idée ? Écoute, comme tu veux. Vas-y, tu voulais faire quoi ? Non, moi, je voulais apporter une autre idée sur le fait qu'à deux endroits du texte, pour moi, elle insiste aussi sur les émotions que peuvent provoquer les échanges autour du monde, puisqu'elles disent quelque intensément que les choses du monde nous affectent, donc affecter, émouvoir, stimuler. Et puis, un peu plus loin, elle dit que les choses du monde puissent être subies, morribles, mystérielles, etc. Donc, pour moi, il y a aussi ce partage d'émotions qui se fait, qui peut vraiment s'incarner dans le dialogue. Oui. Le monde, ce n'est pas quelque chose de neutre, ce n'est pas que par les défaits et tout, c'est aussi vivre des émotions et les partager entre humains. OK. Donc là, tu fais référence à cette phrase, « Quelqu'intensément que les choses du monde nous affectent, quels que profondément qu'elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu'au moment où nous pouvons en débattre avec nos semblables. » Donc là, on n'a pas parlé de ça encore, mais on a parlé de construction, de coopération, mais on n'a pas parlé… Un partage d'émotions, pour moi. De ce rapport à l'émotion. OK. Alors, comment vous comprenez cette phrase-là ? Toi, tu dis que c'est un partage d'émotions. Est-ce que vous comprenez comme ça, les autres ? Donc, on reprend juste cette phrase. Comment la comprendre ? Est-ce qu'elle est en train de nous dire que quand on parle, on partage nos émotions, ou est-ce qu'elle dit autre chose ? Juste cette phrase. Vous voyez, c'est l'avant-dernière… Oui, ce n'est pas tout à fait l'avant-dernière phrase. Je vais la surligner. Comment vous comprenez la phrase que je surligne, là ? Oui, Céline ? Ce qui nous émeut dans le monde ne peut prendre sens à la fois en nous et pour les autres que si ça devient un objet, pas de dialogue, mais de débat, carrément. Oui. Il faut les mettre en question. Quel intérêt de ce mouloir de ceci ou de cela ? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut partager mon émotion ? Moi, je ne sais pas, je suis… Oui, prendre de la distance, c'est ça que tu veux dire ? Oui, ou prendre de la distance, oui. Comment on peut le comprendre ? Je le comprends comme… Ce qui est vécu comme émotion fait sens dans le monde si on le partage. Mais si on vit son émotion tout seul dans son coin, en fait, on s'en fout. Ça ne nous rend pas plus humain. D'accord. Donc, ça irait avec ce que disait tout à l'heure Sabine. Je partage une émotion par le dialogue. Oui. C'est ça, Céline ? Oui. Alors, est-ce que vous voyez comme ça ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ? Qui n'est pas d'accord si on interprète cette phrase ? Julie, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Oui, j'ai l'impression qu'elle dit que finalement, quelle que soit l'intensité de ce que la chose va nous faire vivre, ce qui compte pour qu'elle devienne humaine, c'est qu'on la mette en débat. Au final, ce n'est pas tant l'émotion qui est importante, il me semble, dans la phrase. D'ailleurs, elle parle aussi du sentiment esthétique, de la beauté ou de le mystère, je ne sais plus. C'est le fait de mettre en débat la réalité pour la construire ensemble. D'accord. Ça va ce que dit Julie ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'elle dit ? Qui ne comprend pas ce qu'elle dit ? Tout le monde a compris ce que dit Julie. Donc, vous voyez, il y a deux interprétations du texte là. Ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce qu'Anne Arendt dit qu'il s'agit de partager nos émotions en dialoguant ? Ou bien, si on reprend ce que dit Julie, ça serait, qui pourrait synthétiser l'autre alternative de la question ? Antoine ? C'est de les mettre en débat. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit de les partager ou est-ce qu'il s'agit de les mettre en débat ? Oui, Marie-Joseph ? Si on partage seulement les émotions, on revient sur le registre de l'intimité. Oui. On voit bien la limite de cette interprétation-là pour ce paragraphe. Donc ça, je peux le partager dans l'intimité avec mon amour ou mon frère. Mais là, il s'agit d'autre chose. Donc, ça serait plutôt, finalement, les mettre en question, en tout cas. Alors, tu es d'accord, Sabine ? Oui, Marie-Joseph ? Tu voulais dire autre chose, Marie-Joseph ? Oui. En fait, ce n'est pas tant ce qui est ressenti que les faits qui ont provoqué ce ressenti, qui sont pointés par Hannah Arendt. Oui. Ce n'est pas tant le sublime ou l'horrible mystérieux que les faits qui ont provoqué ceci. Cela étant, Hannah Arendt ne nie pas, justement, les émotions, le ressenti et le jugement. Et le fait de parler des événements et des conséquences sur la personne qui parle va permettre un débat puisque les mêmes fêtes, les mêmes événements auront provoqué des sensations, des sentiments différents chez une autre personne. Et le débat commence là. Oui. C'est vrai. Oui. C'est assez pertinent. Donc, vous voyez, maintenant, on commence à se connaître. Marie-Joseph, elle est l'amie de la précision et de la nuance. Et ça va ? Qui a perçu la distinction qu'elle a faite ? Qui pourrait juste reformuler ? Parce que là, qui pourrait reformuler juste la distinction de Marie-Joseph ? Peut-être qu'il y en a un qui commence à fatiguer, là. Vas-y, Céline. Je vois des têtes qui ont l'air, des gens qui ont l'air commencé à ouf. Alors, vas-y, Céline, on va conclure. Il y a des émotions, c'est parce qu'il y a des faits d'origine de ces émotions et qu'il faut débattre des deux. Donc, il y a des faits. On voit bien. On pourrait prendre quelques exemples dans l'actualité. Il y a des faits et il y a les émotions que produisent ces faits. Et on voit que ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Et donc, ensuite, justement, de cela, on discute. C'est ça le gros problème de la politique aujourd'hui, c'est que ce sont des faux débats. Eh bien, oui. C'est-à-dire qu'en fait, chacun reste sur ses positions, mais il n'y a pas d'écoute de l'autre. Il n'y a pas de vrai débat puisque chacun veut renforcer plutôt déjà ses propres convictions plutôt que d'écouter ce que dit l'autre. C'est terrible ce qui se passe. Imaginez s'il y avait Mélenchon qui disait « Ah ouais, en fait, je n'avais pas pensé comme ça. Vous avez raison. » Je suis en Mélenchon, mais on peut en prendre d'autres. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le descriptif du débat ou du dialogue que propose Anna Arendt, c'est qu'en fait, il est libre et affranchi des commentaires. Le débat, il peut porter justement sur les fêtes et l'angle de vue de chacun, le point de vue de chacun sur ses fêtes. Ça, ça peut faire débat. Et le ressenti et le sentiment aussi peut faire l'objet du débat. Mais là, on n'est pas sur le commentaire. Oui. OK. Et pour toi, ça serait important. On n'est pas sur le commentaire, on est sur le ressenti. C'est ça ? On est sur… J'ai envie de dire un autre fait. En fait, c'est la vie intérieure de la personne. Et c'est en fait, en soi. Alors que le commentaire, c'est déjà un présupposé qu'on transporte, qu'on plaque ou qu'on impose. OK. Donc, dis-moi si je t'ai comprise. Il y a un angle de vue qui est assez, peut-être, original. C'est qu'on parle de la vie intérieure, du ressenti qu'on a par rapport à un événement, mais pas d'un commentaire qu'on va aller chercher aussi. Là, ce qu'on fait tout le temps, actuellement. Et là, on partirait d'un ressenti. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Un débat, on pourrait se questionner là-dessus. On va s'arrêter, mais peut-être on peut reprendre là-dessus la semaine prochaine. Un débat où on commence par parler de notre ressenti, de notre vie intérieure par rapport à un événement. Ce qu'on ne voit jamais faire les hommes politiques. Et qui pourrait susciter du coup l'empathie, parce que se mettre à la place d'oeuvre, de ce que l'autre vient d'exprimer peut-être. Quoi que les ressentis, là, on les a vus très mobilisés quand même aussi. Alors, ce que je vous propose, on va s'arrêter. Oui, donc la prochaine fois, j'avais prévu peut-être qu'on pourrait continuer parce qu'il me semble qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur ce qu'on a vu ce soir. Peut-être en questionnant un peu par rapport à l'actualité, sans repartir dans des débats là qu'on voit tout le temps. Est-ce qu'on peut mettre en résonance le texte d'Anna Arendt ? On pourrait se poser la question. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique, on pourra se questionner peut-être là-dessus. On verra comment on va y réfléchir d'ici la semaine prochaine. Et puis, on verra, j'avais pensé qu'on travaille un texte sur ce qu'elle dit du totalitarisme, mais bon, on verra. Voilà. On choisira ensemble. Réfléchissez-y, vous, de votre côté aussi. Peut-être qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur ce texte. Oui, est-ce que quelqu'un a une proposition ? Oui, Marie-Joseph ? Je voulais simplement la donner mon goût personnel par rapport à la proposition qui nous a été faite entre les deux séances. C'est-à-dire l'apport d'un texte avec une consigne. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très porteur. Et voilà. De travailler sur un texte comme ça avec une consigne, oui. Ok, d'accord. Ou autre chose, mais en tout cas, cet entre-deux, pour moi, était bienvenu. Ok, mais je vous enverrai une petite consigne dans deux, trois jours. Ok. Et si vous avez, vous, des idées, vous dites, ah, ça, ça serait vraiment intéressant qu'on travaille ça, n'hésitez pas à me l'écrire. Oui. Sabine ? Moi, ta proposition par rapport à un texte au sujet du totalitarisme, étant donné les temps troubles, quand même, qu'on la trouve intéressante aussi pour voir comment on peut, en tant que citoyen, contribuer à ne pas trop aller verser. Oui, oui, oui. Il y a un texte un peu riche qui peut nous aider à nous éclairer là-dessus, parce qu'il y a quand même un peu partout, on voit quand même, notamment des changements de régime politique et tout, qui ne vont pas toujours vers… Oui, 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 tout à fait. Du coup, je trouve que c'est vraiment… Elle mérite d'être relue, parce qu'elle a vécu des temps très troubles, justement, et elle a passé beaucoup d'énergie à essayer de prévenir et d'empêcher que ça se reproduise. La plupart se reproduisent, ce n'est pas complètement réussi encore ? Oui, je pense que… C'est tous notre rôle à jouer, peut-être ? Oui, oui, oui. Là, on a chacun, chacune de notre rôle à jouer, peut-être, oui. Et bien, on reprend ça la semaine prochaine. Je vous envoie une consigne dans deux, trois jours. Eh bien, bonne fin de soirée. Merci, mon frère. Au revoir. Au revoir.